et bonjour on se retrouve aujourd'hui on est le 23 décembre et c'est le dernier épisode de mon vlogmas on va commencer par ce qui m'a tenu un peu tout au long de ce mois de décembre fin de ces trois premières semaines de décembre et chaussettes donc elles sont finis il y en a bien deux donc voilà je pense que c'est la première fois que je tricote aussi vite des chaussettes elles ont été rythmées par nos échanges et je trouvais ça vraiment sympa donc pour rappel ça c'est de la laine la chaussette avec de la stélina je sais pas si vous allez voir ça brille un peu il me semble que ça vient d'une époque ce teinture de bibounette à l'époque où elle avait lancé ça mais sans conviction ça c'est de la hedgehog fiber que j'avais acheté pour faire soit un mystical de steven west que j'ai pas fini celui de 2017 soit pour faire mon so faded mon pull et ensuite ça 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 et ça c'est de la arco irisienne de sa box alors c'est pas du tout la box tout tout c'est la box hier mais serge d'il ya deux ans que je crois voilà et c'est les restes de mon solaris et alors au moins il ya un peu trop de soleil donc le jeune il est vraiment fluo pour notre côté il est fluo il ya quand même des nuances par moment voyez des petites nuances c'est pas c'est pas une couleur pleine pleine mais voilà et je suis trop contente vraiment contente elle rentre super bien voilà donc pour la construction je suis partie de la pointe j'ai monté 8 mailles sur chacune des aiguilles donc 16 j'ai augmenté ensuite tu es tiré tout droit sur 60 rangs en faisant sur le dessus du pied des côtes 2 1 de 3 1 après j'ai mis un fil de séparation j'ai continué sur tout le pied en côte 3 1 et en fait ce qui s'est passé c'est que je voyais bien la couleur diminuer donc du coup ben je les ai fait un peu en parallèle donc là j'ai fait arrivé là j'ai fait le jaune et j'ai fait quatre ans ici ici j'ai repris j'ai fait le jaune j'ai fait quatre ans j'ai fait le vert j'ai fait quatre ans et c'est pour utiliser toute ma couleur comme ça et effectivement il me reste plus il me reste un tout petit peu de celle ci mais peut-être deux grammes trois grammes je dois pas l'avoir là non j'ai pas là il reste celle là il m'en reste plein et là ça il m'en reste aussi donc voilà eh ben je suis bien contente d'avoir fait ça alors on est loin des scrappy socks qu'on voit un peu partout je pense que mon cerveau est pas prêt à avoir quand même des choses non contrôlées au niveau des mélanges de couleurs donc à moins que j'arrive à faire des scrappy socks faded organisé l'année prochaine on verra en tout cas voilà je suis bien contente de ce projet ensuite tout au long du mois j'ai tricoté au rythme de l'écheveau solidaire avec mon calendrier de l'avant bon là je suis au milieu d'un rang voilà vite fait ce que ça donne hop 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 je vous en montre pas plus je le tricote je suis quasiment à jour j'ai là j'ai une reste la moitié de lundi tir à faire mais voilà je suis vraiment contente la laine est super belle super douce pour la douceur pas me croire sur parole les points sont bien j'arrive toujours pas à m'imaginer le rendu de l'objet du chale terminé mais en tout ça avance il sera fini dans les temps donc voilà pour tout ce que ce dont je vous ai parlé début du mois de décembre hier soir je suis allé à un tricoté dans la mercerie mordu à clermont ferrand c'était super sympa j'ai découvert qu'il y avait des tricopines de la soirée qui m'ont regardé donc coup les filles c'était plutôt plutôt chouette et pour le coup j'avais ressorti étant donné que j'avais fini mes chaussettes je voulais pas emmener le châle de l'écheveau solidaire je savais pas trop quoi emmener j'ai ressorti mon mascot voilà et en final comme c'est que du point mousse j'ai plutôt bien avancé donc peut-être que je vais le reprendre sur le mois de janvier mais on verra et donc en parlant de la mercerie mordu c'est trop drôle parce que pour noël avec sandrine mcmi fille on se fait toujours des petits cadeaux enfin en l'occurrence des gros cadeaux et on s'est offert la même chose sans savoir et donc c'était vraiment drôle parce que quand j'ai été acheter je vais vous montrer quand j'ai été acheter le kit pour sandrine j'ai dit à émilie la personne qui est derrière mordu je lui dis oh cette couleur là j'adore mais c'est plutôt pour moi pour sandrine je vais plutôt celle là et elle elle a dit pareil sandrine quand elle a été acheter le kit pour moi donc comme quoi on se connaît bien et voilà et ça a beaucoup fait rire emily et bon du coup j'ai acheté alors c'est un kit d'une teinturielle qui s'appelle pork epic qui se trouve qui se trouve à mirefleur et donc ça mirefleur c'est un petit village qui est à 5 10 km de chez moi vraiment pas loin quoi donc c'est vraiment rigolo et c'est une personne qu'on ne connaît pas on n'entend pas parler sur les réseaux sociaux et du coup du coup du coup ça recommence le local jouant et ben voilà comme mirefleur c'est juste à côté de clermont emily propose laine dans sa mercerie c'est comme ça qu'on l'a découvert donc déjà pour ceux qui me connaissent un peu un peu dans la vraie vie on va dire voilà l'image est juste magnifique et me correspond bien on va dire ouais entre guillemets mais ce côté un peu rebelle rock'n'roll tatoué j'aime beaucoup beaucoup le pochon et donc dans le pochon il y a donc c'est la qualité bah mirefleur du nom du village voilà et c'est de la bulky donc très grosse elle préconise quoi c'est du 100 grammes 100 mètres donc on est loin de la fingering 100 grammes 400 mètres et elle se tricote en 7 8 donc c'est tout à fait les couleurs que j'aime voilà je trouve ça trop joli et donc c'est pour faire des mitaines voilà des grosses grosses mitaines donc voilà on va pas se mentir des mitaines ensuite je pense qu'en une soirée c'est fait mais c'est un des prochains projets qui va sauter sur sur mes aiguilles donc voilà pour la suite ensuite je pense donc c'est tout c'est tout n'importe comment aujourd'hui je suis désolée je pense que donc ça ça va être fini enfin je vais le faire au fur et à mesure des indices on est en 23 je crois qu'on a un indice demain et peut-être 1 le 25 mais je sais pas donc on va voir et après j'ai plus vraiment d'encours enfin j'ai plus d'encours qui me tente j'ai toujours le mascotte mais j'ai pas si je pouvais castrer d'autres choses ce serait bien donc pendant les vacances il y aura ça à faire j'ai acheté là avec la promo d'Emily Lewis le bon bec donc la capuche donc je pense que je vais me la tricoter et essayer de la tricoter pour Céleste enfin d'abord pour Céleste et après pour moi et après j'ai vraiment monté un pull j'avais gagné je crois que je vous l'avais dit la case numéro 1 du calendrier de la vente Marjiva et donc j'ai gagné un patron de You Need To Learn et j'ai choisi un qui ressemble au Whitmore avec la dentelle et ça fait comme des fleurs qui tombent un peu et je pense que j'ai de la laine pour le tricoter de la ribbon de crème que je vais peut-être monter ça et après j'ai un test en fingering un test secret je crois donc ça rendez-vous dans quelques mois pour que je vous en parle mais il va falloir que je trouve mon combo de laine et il va falloir surtout que je le commence parce que c'est une grosse pièce voilà et il y a toujours mon écharpe Harry Potter que j'aimerais faire la fameuse écharpe en jacquard avec un panneau où c'est le bus un panneau où c'est les balais et un panneau où c'est le 9 ¾ le signe de la gare donc voilà donc je vais peut-être faire ça voilà bon grosso modo c'est tout ce que je vais vous dire j'avais pas énormément de choses en plus je suis toujours avec mon Félix Cardigan que j'aime beaucoup je le mets un jour sur deux j'adore il est vraiment chouette et ça c'est une un train d'ichol c'est mademoiselle Sophie je crois que le s'appelle c'est du pont de mousse tout simple c'est de la laine fidard et je l'ai tricoté quand j'étais enceinte de Céleste et en fait quand elle était bébé mais tout bébé les premiers mois c'était sa couverture je la mettais toujours sur elle et je pense que l'odeur l'apaisait et donc voilà c'est une pointe toute simple mais je l'aime bien et il me met bien chaud donc voilà pour la suite alors j'ai pris énormément de plaisir à tourner ces vidéos je trouve ça vraiment sympa de parler tricot avec des gens qui m'écoutent on va dire même si je ne sais pas si vous m'écoutez vraiment je ne vous vois pas mais voilà donc c'était chouette je me dis que je referais bien un podcast alors soit pendant les vacances soit juste après pour revenir un peu dans le détail sur ce qui s'est passé sur le mois de décembre donc reparler des chaussettes parce que peut-être des gens qui regardent en pointillé ou voilà donc refaire un truc un peu plus concret donc reparler des chaussettes c'est vrai que je vous présente le châle de l'écheveau solidaire j'ai cousu je me suis cousu un pantalon et un sweat j'aimerais me coudre un manteau pendant les vacances une veste épaisse veste manteau on va dire voilà il y a ça peut-être que j'aurais avancé pendant les vacances j'aurais fait ça enfin voilà je me vois bien faire un podcast de l'avant pour reprendre vraiment tout ce qui s'est passé sur le mois de décembre et puis fin janvier faire un podcast de l'après avec tout ce qui tout ce que j'ai fait ou je prévois de faire suite à ce mois de décembre donc il y a le cadeau de You Need To Learn il y aura peut-être des trucs autour du tricot pour Noël etc etc mais bon ne nous enflammons pas ça a été déjà un miracle que je trouve autant de temps pour filmer sur le mois de décembre merci le Covid donc voilà et dans tous les cas on se retrouvera sur janvier sûrement pour faire pas un bilan les bilans ça me fatigue pas d'objectif je crois que le Meg9 que j'ai fait l'année dernière j'ai tricoté une pièce le Pythagore ah oui d'ailleurs il faudrait que je vous montre le Pythagore je l'ai bloqué et ça rend pas si mal je suis plutôt contente voilà je vous envoierai sur le mois de janvier et puis donc voilà c'est tout si jamais vous êtes de Clermont ou des environs dites le moi comme ça si on a l'occasion de se rencontrer en vrai donc soit chez Emilie quand elle fait ses tricotés à la boutique soit avec le compte Instagram Clermont Tricote où elles sont plusieurs tricopines derrière ça et où elles relancent le tricoté qu'il y avait avant d'organiser par Amandine voilà donc on sait jamais si on a l'occasion de se voir ça peut être sympa dans tous les cas je vous embrasse fort un micro-pisson particulier pour celles qui sont venues à chaque fois et qui m'ont laissé des messages donc il y a Sandrine Fanny Marjiva Cindy Sandrine Biss il y a deux Sandrine et puis j'oublie sûrement les prénoms et j'ai pas toujours non plus les prénoms derrière les pseudos mais voilà merci de m'avoir suivi sur ce mois de décembre je vous souhaite à tous et toutes de bonnes fêtes de fin d'année j'ai espéré un peu de neige mais je crois que c'est mort mais bon c'est pas très grave on essaiera de passer des bonnes vacances même s'il n'y a pas la neige et puis je vous dis à bientôt et à bientôt ciao